Saint Joseph a-t-il voulu répudier la Vierge Marie en secret ? Je sais que sur cette question, part certains pères de l'Église qui considéraient profondément la sainteté de Joseph maintenant au ciel où il est l'un des plus grands saints avec Jean-Baptiste disait, il n'est pas possible qu'il ait voulu répudier Marie en pensant, en imaginant qu'elle ait pu commettre l'adultère. Il réfléchissait en se disant, Marie, il devait émaner d'elle une telle pureté, une telle limpidité que personne ne pouvait soupçonner qu'elle ait commis un seul péché. Et bien je dirais que ces hommes qui ne sont pas en fait des pères de l'Église mais plutôt des théologiens actuels, très très profonds, très mystiques, ces hommes confondent peut-être ce qu'est Joseph maintenant dans la vision béatifique et ce qu'il était alors que Jésus n'avait pas encore prêché comme un homme de l'Ancien Testament. Si on lit très clairement le texte de l'Évangile et qu'on essaye de trouver une volonté de Joseph de répudier Marie secrètement, c'est ce que raconte saint Luc. Parce que, disent ces théologiens-là, il se serait senti indigne d'être celui qui protège la Vierge choisie pour être la mère du Sauveur. Et bien dans ce cas-là, il n'aurait pas été marqué la répudier, il aurait été marqué s'effacer parce qu'il était un homme indigne. Non, le texte montre clairement que Joseph hésitait entre deux choses. La dénoncer publiquement, c'est ce qu'autorise la loi de Moïse dans sa plus grande dureté. Et alors, théoriquement, ça peut s'achever par la lapidation. Ce n'aurait pas été le cas sans doute pour Marie, parce que les Romains interdisaient la mise à mort de quelqu'un. Et deuxième hypothèse, lui donner une lettre de répudiation. Une lettre de répudiation sans expliquer le motif, en disant simplement, eh bien, je ne la trouve pas à mon goût, par exemple. Et donc prendre sur lui le fait qu'il est le père de l'enfant, ou du moins les gens l'auraient pensé. Et qu'il s'est mal comporté, en répudiant sa jeune femme enceinte et en la laissant vivre un peu seul dans la détresse comme cela. Eh bien, Joseph s'était décidé, sincèrement, à prendre la solution la moins violente, la plus discrète et à prendre sur lui une part, je dirais, de l'opprobre de ce geste-là. À l'objection qu'il dit, mais il ne pouvait pas douter de Marie, elle était tellement rayonnante de pureté. Il faut répondre ceci, Marie est Immaculée Conception, comme Ève, mais avec une petite différence tout de même. Ève, elle rayonne, ça veut dire que son visage n'est pas une peau comme nous, qui cache notre visage. Il émane de son visage ses pensées qui touchent Adam. Donc ils sont nus, pas seulement physiquement, mais spirituellement l'un devant l'autre. Marie, eh bien, son visage cache ses pensées. Elle est certes Immaculée Conception, mais c'est le jardin secret du roi du ciel. Dieu seul et les anges savent qui elle est, et peut-être le démon l'a deviné. Mais les hommes n'ont pas deviné qui elle était. Elle est comme les autres femmes, simplement silencieuses et discrètes. Or, son jardin est un jardin absolument limpide, où Dieu habite. Et ça, personne ne peut le voir. Joseph, non plus. Et donc, il a pu vraiment douter de Marie, en se disant, elle m'a demandé la chasteté. Elle part trois mois, elle revient enceinte. C'est n'importe quoi. Et on le comprend. Évidemment, cette épreuve terrible, l'ange de la règle, par une simple apparition, une voix qui parle et qui dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie chez toi comme épouse. Car l'enfant qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit.